Une fille mise à l'adoption alors qu'elle était bébé retrouve ses parents biologiques 18 ans plus tard, commence alors une relation incestueuse, déroutante et qui pose cette dérangeante question Peut-on tomber amoureux de son propre enfant si on ne l'a jamais vraiment connue ? Nous postons chaque semaine de nouvelles vidéos alors n'hésitez pas à vous abonner Steven et Alissa forment un couple sans histoire mais plus pour longtemps car ils vont en janvier 2018 défrayer la chronique et les raisons sont choquantes Pour mieux comprendre il faut remonter à l'année 1995, Steven paddle à 20 ans lorsqu'il rencontre Alissa qui a alors 15 ans sur internet Elle tombe enceinte en 1998 à l'âge de 17 ans et donne naissance à une petite fille qu'ils appelleront Denise Mais voilà ils sont pauvres, trop jeunes selon eux pour gâcher leurs belles années avec un bébé et plus inquiétant Steven avait selon Alissa agressé physiquement le bébé Elle n'a pas précisé de quelle sorte, en tout état de cause le couple décide quand elle a 8 mois de faire adopter la petite Denise et elle est rapidement d'ailleurs adoptée dans un autre état par Tony et Kelly Fusco et elle sera prénommée Cathy et elle vivra à Douvres à environ 80 miles de New York Alissa dira C'était si difficile de l'abandonner mais je devais le faire parce que je voulais qu'elle ait une chance dans la vie et pour sa sécurité Et les choses auraient pu s'arrêter là mais voilà le temps passe et Cathy comme nombre d'enfants adoptés se sont déracinés Alors elle est choyée et aimée par ses parents adoptifs mais c'est compliqué d'évoluer sans comprendre d'où l'on vient Alors la jeune femme qui est une artiste en herbe connue dans son lycée pour ses dessins Et bien en 2016 elle décide de retrouver ses géniteurs et c'est ainsi qu'à 18 ans elle entame des démarches pour les retrouver Et c'est grâce à la magie d'internet qu'elle réussira à les retrouver par le biais des réseaux sociaux Les paddels sont heureux de la retrouver, le père Steven à 43 ans et Alissa la mère 37 ans Et le couple est toujours ensemble et les retrouvailles sont telles qu'au lieu d'aller à l'université en août 2016 Et bien Cathy emménage chez les paddels dans le comté d'Enrico en Virginie Ses parents adoptifs, les Fusco, sont inquiets mais ils pensaient que Cathy était assez grande pour prendre ses propres décisions Ils l'ont donc laissé faire mais l'ont malgré tout soutenue Les paddels avaient eux depuis eu deux autres enfants et tout n'allait pas bien dans le couple Steven et Alissa avaient déjà décidé avant même l'emménagement de Cathy de se séparer et dormir dans des pièces séparées Alissa a déclaré plus tard qu'elle avait subi des violences à la fois émotionnelles et verbales de la part de son mari et ce pendant des années Elle dira, je marchais toujours sur des oeufs, quelle que soit son humeur et cette humeur n'était pas souvent heureuse Beaucoup de cris, beaucoup de choses cassées dans la maison et devant nos enfants Alissa a informé Cathy discrètement que Steven l'avait maltraitée alors qu'elle était bébé Et que c'était d'ailleurs l'une des principales raisons, si ce n'est la principale raison de son adoption Mais Cathy ne semblait pas particulièrement émue ou inquiète d'apprendre ça Alissa a bien remarqué que le comportement de Steven avait changé après sa rencontre avec Cathy Il a commencé à porter des jeans skinny, des chemises moulantes Il s'est rasé la barbe, s'est laissé pousser les cheveux Et environ 6 semaines après que Cathy ait emménagé Et bien Steven Paddle a dormi toute une nuit dans sa chambre Supposément par terre Ça a directement alerté Alissa Et après qu'il ait recommencé la nuit suivante Alissa l'a confrontée Steven lui a dit que ce n'était pas ses affaires Et était ce soir-là parti en claquant la porte En parallèle, le spectre de la séparation est inévitable pour le couple Et à l'initiative de Steven Et d'ailleurs à la surprise de l'entourage Et bien il se sépare Alissa quitte le domicile familial en novembre 2016 Elle a la guerre de partager des deux enfants avec Steven Et Alissa partie Cathy prend officiellement place dans le lit conjugal Et ça, Alissa ne s'en doute pas une seconde Elle s'en rendra compte 6 mois plus tard En mai 2017 Alors qu'elle jette un regard Plus qu'indiscret dans le journal intime De l'une de ses filles Celle qui a 11 ans Et elle y voit écrit noir sur blanc Que Steven et Cathy dansent ensemble Que père et fille ont des relations sexuelles Et pire que ça même Il y est aussi écrit que Cathy est tombée enceinte de Steven Pour ne rien arranger Les deux fillettes doivent appeler Cathy Donc qui est pour rappel leur grande soeur Belle maman A la lecture de ce journal Alissa est aussi choquée que dégoûtée Il y a même des dessins Où la fillette parle de son père Comme d'un démon Qui va mettre au monde un demi-démon Alissa comprend que son mari A donc une relation incestueuse Avec leur fille Elle n'en revient pas Elle dira plus tard Que c'est la trahison ultime Que peut faire un mari à sa femme Et pour elle Cathy qui est arrivée à 18 ans N'était qu'une enfant fragile En cas d'identité Et elle a sans doute été manipulée par Steven Elle demande sur le champ Des explications à Steven Qui avoue qu'effectivement L'enfant qu'attend Cathy Est bien sien Alissa dira J'ai commencé à devenir hystérique Et je l'ai appelée J'ai dit Cathy est-elle enceinte de ton bébé Il a juste dit Je pensais que tu le savais On s'aime J'ai commencé à crier Et je le maudissais Comment as-tu pu ? Tu es malade Ce n'est qu'une enfant Alissa contacte immédiatement les autorités Elle porte plainte pour relations incestueuses et adultères Et d'ailleurs rappelons que l'inceste est puni par la loi Les autorités ouvrent donc une enquête Ce qui n'affecte pas le jeune couple plus que ça Puisqu'ils décident d'assumer pleinement la situation En juillet 2017 Ils partagent des photos de leur amour sur Instagram Et ils vont même plus loin Ils se marient C'est en principe interdit Mais Cathy s'appelle Fusco et Steven Paddle Donc l'administration n'a rien remarqué Et Cathy qui est enceinte jusqu'aux dents Exhibe son ventre devant l'objectif Ici d'ailleurs sur les photos de son mariage En la présence des Fusco Les parents adoptifs donc de Cathy Et la mère de Steven Donc la grand-mère de Cathy Nouvellement sa belle-mère Le petit Bennet Fruit de cette union Nait en septembre de la même année Et il ne présente aucune malformation Liée à la consanguinité Et c'est d'ailleurs une chance Pendant ce temps l'enquête s'est poursuivie Et les autorités n'ont eu aucun mal A caractériser l'infraction Oui père et fille ont des relations sexuelles Et comme encore une fois c'est interdit Et bien le couple est arrêté Interdit pour le père d'avoir une relation avec son enfant Mais également à l'enfant d'avoir une relation avec le père Et c'est sans surprise que cette histoire fait la une des journaux C'est tout un pays qui est sous le choc Et ça va même dépasser les frontières Puisque beaucoup de médias vont le relayer Et notamment en France Les photos du mariage vont être relayées en masse Et ça, ça en intrigue plus d'un De voir donc les parents tout sourire sur les photos Comme s'ils cautionnaient la situation Donc en résumé Père et fille vont avoir un fils Fils qui sera à la fois le fils et le petit-fils de Steven Paddle Et à la fois le fils et le demi-frère de Cathy Et la famille, l'espace d'un instant, semble s'accommoder de ça Friedman, l'avocate Steven, a déclaré Cette affaire, c'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans Qui se présente à la porte d'un homme de 40 ans Qui traverse une période difficile avec sa femme Ils ont un lien parce qu'ils sont biologiquement liés Mais ils ne se sont jamais connus Avant d'avoir eu une relation sexuelle Steven était éperdument amoureux d'elle A tel point que cela l'emportait sur le fait Qu'ils soient biologiquement liés Pour l'heure, le couple comparé en audience préliminaire Une première fois, donc devant le juge Alyssa indique qu'elle pense que Steven a manipulé Cathy Le couple incestueux, en tout cas, est libéré sous caution La justice considérant que Ni Steven, ni Cathy ne présentent un risque pour la société Mais avec la lenteur administrative Le procès n'est pas avant de longs mois Et Cathy et Steven sont bien décidés Et crient haut et fort leur amour Ils tentent de légitimer, comme ils le peuvent Cette relation contre nature Mais pour l'heure, la justice interdit Au père et à la fille De se voir en attendant le procès Ils sont donc dans l'obligation De couper tout contact Et de vivre séparément Et la peine qu'ils encourt Peut aller jusqu'à 10 ans de prison Le petit Bennet, lui, est confié A la mère de Steven Les mois vont passer Au total 7 mois depuis la naissance du petit Bennet Sans que rien de nouveau ne se passe Jusqu'à cet appel au 911 C'est une femme de 72 ans qui appelle Et elle n'est autre que la mère de Steven Pour mieux comprendre, il faut revenir un peu en arrière Depuis l'ordonnance restrictive Cathy, qui est partie retourner vivre chez ses parents adoptifs Semble avoir pris du recul Peut-être qu'elle a réfléchi à tout ça Ça, en tout cas, Steven le sent Ça le rend fou Hors de question qu'il perde sa fille Dont il est maladivement amoureux Puisqu'il devait arriver à Riva Cathy appelle Steven et lui explique Qu'elle ne veut plus de cette relation Elle a réfléchi Et c'est une relation malsaine Et il est temps de mettre un terme à tout ça Steven entre dans une colère noire Il est jaloux, il est possessif Et une idée lui vient à l'esprit Si lui ne peut pas l'avoir Personne d'autre l'aura Le lendemain, Steven se rend chez sa mère C'est elle qui avait la garde du petit Bennet Il lui explique qu'il doit ramener l'enfant à Cathy Qui est à New York On sait que Steven, une fois qu'il a récupéré l'enfant On prend sa voiture Et le destin du petit Bennet est scellé Puisque Steven a pris sa décision Il va le tuer Le bébé sera retrouvé mort au domicile Donc de Cathy et Steven Steven prévient ensuite sa mère Par téléphone de ce qu'il vient de faire Et même si on ne connait pas le détail Ce que l'on sait C'est qu'il va le rouler jusque chez Cathy Qu'il va guetter les alentours Caché dans sa voiture Il est filmé par des caméras de vidéosurveillance Quand il verra Cathy Donc elle est avec son père adoptif Et bien la confrontation va virer au drame Il a Steven a froidement tué Cathy 20 ans Et son père adoptif Anthony Fusco 56 ans Les policiers retrouveront leur corps Criblé de balles à New Milford Dans le Connecticut Et ils étaient dans leur voiture Lorsqu'ils ont été attaqués Il ne fait aucun doute pour les enquêteurs C'est l'oeuvre de Steven Qui est pour l'heure en fuite Qui sait de quoi il est capable En tout cas un appel de grande envergure est lancé Afin de retrouver le fugitif Et rapidement la nouvelle tombe Steven est arrêté à New Milford A New York Il est retrouvé mort Dans sa voiture Il s'est suicidé Il aura donc commis un triple meurtre Avant de se tuer Donc forcément pas de procès Steven étant mort Pour Alyssa tout ceci est la faute de Steven Qui a manipulé la pauvre Cathy Steven a tué sa fille Et son petit-fils Elle dira Je suis en deuil Triste et bouleversée Mais je veux aussi que quelque chose de bien En ressorte Faire connaître la vérité Et ouvrir les yeux sur l'inceste Et cette histoire N'est pas sans rappeler Celle de Patricia Spahn Histoire aussi déroutante et incroyable Que celle de Steven Paddle C'est celle d'une femme de 43 ans Donc Patricia Spahn Qui a été arrêtée pour avoir épousé sa fille Misty 26 ans Avec qui elle entretenait Des relations incestueuses Patricia Spahn avait retrouvé sa fille Misty Plusieurs années Auparavant Elle avait perdu la garde De ses trois enfants Dont la petite Misty Qui n'était donc encore qu'une enfant Misty et ses deux frères Ont été séparés de leur mère Et élevés par leur grand-mère Et même chose que pour Steven et Cathy Elles reprennent contact Une fois Misty adulte Et après leur retrouvaille Mère et fille ont commencé une relation amoureuse Et deux ans plus tard En 2016 Les femmes se sont mariées La relation a été découverte Pendant une enquête des services sociaux Sur le bien-être des enfants Qui vivaient avec le couple Et Patricia a déclaré Qu'elle ne pensait pas violer la loi En se mariant avec sa fille Puisque son nom N'apparaît pas sur le certificat de naissance De cette dernière Patricia sera condamnée A deux ans de prison Pour avoir épousé sa fille Elle a également été inscrite Au registre des délinquants sexuels Quant à la fille Misty Elle a été condamnée A dix ans de prison Avec sursis Elle avait plaidé coupable Expliquant que sa mère Lui avait assuré Que le mariage N'était pas illégal Le mariage sera annulé plus tard A la demande de Misty Pour cette même raison Mais ce n'est pas tout Le plus improbable C'est qu'en fait Patricia est une récidiviste Puisqu'elle avait déjà par le passé Était mariée à l'un de ses enfants Son fils Jody En 2008 Il avait déposé un recours En annulation 15 mois plus tard Invoquant l'inceste Le mariage a été annulé Deux ans après Qu'il ait été contracté Patricia a toujours soutenu Ne jamais avoir eu De relations sexuelles Avec son fils Et son fils l'inverse Puisqu'il parle d'inceste Et d'ailleurs L'autre fils De Patricia Cody Avait déclaré A propos de sa mère Pendant l'affaire Avec Misty Je crois qu'elle est minable Elle a foutu ma soeur là-dedans Elle a forcé ma soeur à faire ça Celle qui est capable de faire ça A ses propres enfants Quelle sorte de personne est-ce ? Voilà Je pense qu'il n'y a pas mieux Comme conclusion N'hésitez pas à nous laisser votre avis En commentaire J'ai hâte de voir ce que vous en pensez C'est tout pour aujourd'hui Merci de nous avoir suivis Et je vous dis à très vite Sur YouCrim Pour une autre triste histoire Merci d'avoir regardé cette vidéo